Les bons entrants pour un projet avicole réussit, la biosécurité, la transformation et la valorisation des produits dérivés, tels sont entre autres les thèmes discutés au cours de cette deuxième session de la série d'ateliers d'essence de bonnes pratiques et de réseautage sur l'aviculture. L'atelier s'articulait sur les intras pour la réussite d'un projet avicole qui est un sujet très important parce que c'est cela qui nous frappe les parents d'aviculteurs. C'est un projet d'aviculteurs, donc il va falloir faire d'abord un projet, un projet et puis encore réunir tous les intras pour pouvoir bien réussir dans l'élevage. Donc si le cabinet Iriwa arrive à organiser un tel atelier, je pense qu'on ne fait que les féliciter et les remercier. C'est une activité en plein essor mais qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement. Ce serait très bien parce que ce que Iriwa vient de faire c'est une très bonne chose. Un, venir dans la même salle, le même jour, ne soient tous les professionnels du segment, à des segments poussins, segments aliments, segments santé vétérinaire, c'est une très bonne chose. Ça c'est des actions à multiplier et il y va de l'essor de l'activité avicole au Mali. Comme vous le savez, il y avait trois panels. Le premier c'était autour des intrants pour qu'un projet d'aviculteurs soit réussi. Bon, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que c'est que d'abord les intrants et principalement quels sont les problèmes autour de la fourniture en intrant au Mali, le service technique qui doit suivre les aviculteurs, le problème de maladie, beaucoup de problèmes d'aliments, de nutrition. On en a parlé. Bon, grosso modo c'était autour des débats et j'ai trouvé les débats très 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 intéressants parce qu'il y avait beaucoup de spécialistes de beaucoup de bords et je veux dire il y avait des techniciens purement dans le domaine de l'aviculteur. Il y avait les aviculteurs eux-mêmes qui sont les premiers à la chose et il y avait aussi les grandes firmes qui font l'aliment et les nutritionnistes. Bon, voilà, on avait eu la chance aussi d'avoir beaucoup d'autres experts dans le domaine de l'aviculteur qui sont des experts internationalement connus. Je vais dire par exemple Dr Dolo. Voilà. Pour un rappel, ces sessions visent à créer un espace de discussion dynamique favorisant l'essence d'idées et la proposition des solutions innovantes pour surmonter les défis et exploiter les opportunités liées à la croissance et à la compétitivité des entreprises horticoles et avicoles au Sahel. Quelques dispositions importantes, c'est la clôture, l'isolement. Il faut clôturer, éviter les mouvements des personnes autorisées, des animaux, des véhicules qui ne sont pas autorisés. Il faut désinfecter, bien gérer les déchets, c'est-à-dire les fumiers, les cadavres des oiseaux et former le personnel qui travaille pour qu'ils comprennent les dégâts qui peuvent causer le non-respect des mesures de biosécurité. Les parties pratiquement qui m'ont marqué au cours de l'atelier, d'abord ça c'est les entrants dans l'alimentation, les poussins, dans le développement de l'agriculture. Et la deuxième partie, ça concerne même pratiquement mon participation, ça c'est la biosécurité. Qui dit biosécurité, ça c'est la sécurité même de l'agriculture, de la production à la consommation. Donc ça veut dire que comment l'agriculture doit s'y prendre pour pouvoir éviter l'entrée des maladies dans la ferme, et puis pour éviter aussi la dissémination de cette maladie, et puis éviter les maladies, donc autrement dit les catastrophes. Donc l'objectif en réalité c'était pour faire voir aux agriculteurs le rôle de la biosécurité dans les dégâts avicoles. Je remercie vraiment le cabinet pour l'organisation de cet atelier. Au cours de ce deuxième panel, on a eu à échanger beaucoup plus sur la biosécurité. La biosécurité qui est vraiment un élément capital en matière d'avoculture, et qui est également un élément incontournable, en ce sens qu'elle permet beaucoup plus de renforcer les mesures préventives pour éviter l'apparition des différentes pathologies majeures que nous connaissons en aviculteurs, au niveau des exploitations avicoles. Il faut dire qu'absolument tout, les échanges étaient vraiment très très fructueux, et ce qui retient beaucoup plus mon attention ici, c'est beaucoup plus l'importance de cette biosécurité en aviculteurs. Cela intervient dans le cadre du programme AgriBoost, à travers l'Agence néerlandaise des entreprises, un département du ministère des Affaires économiques du Royaume des Pays-Bas, et un ABC qui est représenté par le cabinet Irua International Consulting au Mali. J'ai senti que, en fait, les aviculteurs étaient très intéressés. Ils étaient très intéressés par, en fait, le choix de thème, qu'il a été quelque chose de connu. Mais, comme certains l'ont dit, il y a toujours une possibilité de répéter les choses. C'est pas qu'ils ne connaissent pas, c'est pas qu'on ne les a jamais dit ça, mais c'est une réalité, c'est qu'on a toujours intérêt à ce qu'on revienne sur certaines choses par rapport à cette activité. On peut réellement dire chapeau au cabinet, parce que là, c'est des initiatives comme ça qu'il faut. La communication dans ce nouveau monde aujourd'hui est fondamentale. Donc, c'est vraiment bien, j'ai eu beaucoup d'idées. Et ensuite, j'ai rencontré des personnes, des personnes qui sont bien, qui débutent déjà la transformation. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, c'est assez intéressant, car j'ai eu à collaborer avec d'autres panélistes qui sont assez intéressants également, avec beaucoup d'expérience. Voilà. Et le cadre qui m'a le plus marqué, c'est les résultats, voilà, entre les agriculteurs et puis les panélistes. On a eu à échanger sur, surtout, les difficultés que chacun a à son niveau. Et il y a eu des échanges sur des mesures de solution, afin que certains puissent trouver les formules nécessaires pour reprendre leurs activités tout à l'heure. Ce programme travaille également en étroite collaboration avec les structures d'appui aux entreprises existantes dans les pays, afin de les renforcer et les accompagner dans leur mission de soutien aux entreprises locales. Le programme vise à renforcer, en général, des champions, des entreprises championnes dans le domaine de l'aviculture et du maraîchage. Donc, on a eu une première rencontre qui concernait les acteurs du maraîchage, de l'horticulture, et cette fois-ci, c'est avec les acteurs de l'aviculture. Donc, le but était de mettre en réseau les entreprises, les entrepreneurs, les agripreneurs et les experts techniques qui sont venus pour échanger sur des thèmes clés. J'invite les gens à s'intéresser aux opportunités d'affaires qui existent dans l'agriculture en général, avec grand tas d'élévages, agriculture tout compris. Et quand les gens s'intéressent à un secteur, un de nos panélistes l'a dit aujourd'hui, il faut se former, il faut se former. La clé, c'est ça. Il faut se former et apprendre des erreurs des autres acteurs. Ça, c'est très important. Donc, il faut que les entrepreneurs se parlent entre eux pour dire, attention, moi j'ai fait ça, j'ai échoué. Ça évitera d'autres entrepreneurs de faire les mêmes erreurs. Donc, il faut que les entrepreneurs soient en réseau. Cette journée de sens de bonnes pratiques et de réseautage sur l'agriculture a été acclamée et sollicitée davantage par les participants. Soudou Baba Info, revue de la semaine dernière. Revue de la semaine dernière. Doudou Baba.